Bonjour les frais sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Voici comment il a donné sa copine pour devenir riche. Qu'est-ce que c'est ? Écoutons. Bon, l'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire vraie, vraie de chez vrai. Ça s'est passé dans les années 2008-2009 à Mokolo, au niveau de la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo. Les gens qui ont habité là-bas peuvent connaître cette histoire. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille très pratiquante, active à l'église. Le genre de fille que chaque fois qu'il y a les événements de l'église, elle est toujours à l'église. Elle part à la messe de 6 heures, toujours. Donc, elle est avec son copain. Apparemment, il n'était plus au pays. Donc, c'était son copain qu'elle était au pays. Ils se sont perdus de vue. Et à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp et tout. Donc, son copain est revenu au pays et il recontacte la fille. Il se voit. La fille, donc, il se donne rendez-vous. La fille vient avec sa copine. Elle vient avec sa copine. Il se parte. Donc, quand elle arrive, son copain droite pointe du doigt à la fille en question. C'est sa copine qui raconte. Donc, il pointe du doigt à la fille. Il est avec deux messieurs. Il pointe du doigt à la fille. Donc, la fille, elles se sont dit que c'était les présentations et tout. Donc, la soirée s'est bien passée. Elles ont mangé. Elles ont bu. Maintenant, comme elles sont voisines, elle est sa copine. Donc, chacun, elles sont rentrées tard dans la nuit. Chacun a pris sa route. Sa copine vient alors très tôt le matin. Parce qu'elles sont vraiment voisines. Elles viennent très tôt le matin. Vers les 6-7 heures comme ça. Elle dit que messe. Toi qui est souvent que tu passes souvent à la messe de 6 heures. Là, je suis partie à la messe. Je n'étais même pas vue. C'est comment? C'est toujours les bières là. Donc, sa copine parle comme ça. La fille en question fait un geste d'une mère du genre. Tu vois, quand tu es dans le sommeil. Oui, donc du genre que oui, c'est ça. Et donc, la copine a compris que c'était ça qu'elle voulait dire que oui. Donc, elle a les bières et qu'elle est toujours fatiguée. Après, comme la fille vivant en famille, sa copine revient vers 10 heures. Sa copine dit que je dis, elle dort toujours. Elle dit à sa mère que c'est comment? Ça m'a dit que oui, elle dort toujours. Ça m'a dit que ce n'est même pas souvent dans ses habitudes. La fille sait souvent du genre, même si c'est qu'elle rentre à une heure, même si elle fait comment? À 6 heures, elle part toujours à sa mère. Ça m'a dit que vous avez tellement bu. C'est quoi comme ça là? Elles ne comprennent pas. Après, la mère envoie la petite seule de la fille en question d'aller réveiller la fille que non, que c'est comment? Il faut même qu'elle prépare. C'est là qu'elle doit faire la cuisine. La petite soeur part réveiller la fille. Elle se rend compte que la fille est raide, froide. C'est là où la petite soeur crie. Elle crie. Elle partait là-bas. On trouve que la fille est déjà partie. On ne comprend pas. C'est là où la mère demande à la fille que ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? C'est toi la dernière personne à être avec elle, qu'elle était bien. La fille dit que ça s'est... Sa copine dit que ça s'est bien passé. Elles sont rentrées, elles ont bu, elles ont mangé. Ça s'est bien passé. Et la fille dit que vous étiez même avec qui? C'est la mère qui pose la question que vous étiez même avec qui? Comme ça, là, qui que je ne connais pas? Les trucs, c'est vrai qu'elle dit que non, on était avec son copain. Il nous a invités, on a bu et tout et tout. C'est là où la fille et la copine dit que, mais il y a eu un truc qui s'est passé qu'elle n'a pas compris. Parce que quand elle est venue, le gars a pointé du doigt à la fille. Donc, elles se sont dit que ce sont les présentations et tout. Elle dit qu'elle n'a pas apprécié le geste là. Bon, elle n'a pas voulu parler. C'est là où ils commencent à fouiller la chambre, à voir les indices et tout. C'est là où ils trouvent une somme de 2 millions dans l'enveloppe. 2 millions. Donc, apparemment, par derrière, le gars est resté donner les 2 millions à la fille. La fille ne savait pas que le gars la vendait comme ça, là. Wow! La fille ne savait pas que le gars la vendait et tout. Donc, on a s'est rendu compte que le gars avait... Donc, on a fait des rites, on a fait tout, on a fait des rites et la famille a utilisé l'argent pour le deuil. Donc, la leçon à retenir, c'est que quand tu es en couple avec ton gars... Quand tu es en couple avec ton gars... Même si tu es à goût de galer et que tu es à goût de galer autant pour moi... Et que subitement, ton gars à l'argent soit toujours... Dans la vie, il faut être méfiant. C'est tout. Même quand quelque chose t'arrive, dans tout ce qui est devant toi, il faut être méfiant. Il ne faut pas se laisser emporter. Parce que quand on voit, on a vu que le gars avait vendu la fille dans les mauvaises choses. Il a vendu, il a liquidé la fille. Et c'est comme ça que... On l'a enterré. C'est une histoire vraie. Les gens qui ont vécu du secteur de Mokolo, le sacré cœur de Mokolo, là, dans les années 2008-2009, connaissent cette histoire. Donc, c'est ça que je tenais à dire. Bon, ce qu'elle veut dire, c'est que quand vous êtes avec un homme, ou une femme, et que la personne n'a pas d'argent, et plus tard, vous constatez que, subitement, la personne devient riche, cherchez à savoir quelle est l'origine de sa richesse. Sinon, vous risquez de se sacrifier. C'est ce qu'elle essaie de me dire. Parce que je ne peux pas comprendre que tu vas être avec un homme, le gars n'est pas riche, et tout d'un coup, il t'envoie 2 millions, alors qu'il ne pourrait même pas te donner 10 000 francs. Hein ? Même si on dit. Même si on dit. C'est là qu'on va découvrir les filles qui sont avec les chantes. Nous n'écoutons qu'une autre histoire racontée par d'autres filles, c'est parti. J'ai une petite histoire qui m'a... qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Franchement, parlant, donc... Bon, c'était à Kribi. Pour ceux qui connaissent bien ce Cameroun, je restais là-bas. Je suis allé là-bas, je... J'étais sur mon petit ami, en fait. Bon, on s'y va ensemble. On va dire, on était ensemble, quoi. Bon, maintenant, en tout temps, j'avais une... une de mes cousines qui ne faisait pas très loin de chez moi, dans l'état de 100 francs de chez moi. Et elle avait un bar. Elle avait le bar. Et comme mon petit ami avait fait un accident, donc les choses étaient un peu compliquées pour nous et qu'on sort. Donc, c'était... C'était pas facile. Bon. Donc, parfois, il n'acceptait pas. Mais parfois, quand il se déplaçait, je... Peut-être, toi, il se fait traiter. Je profitais, je partais chez ma soeur. Je brisais le poisson dans son bas pour essayer de... Essayer un peu de... De se venir aussi aux besoins avec tous les médicaments qu'il fallait acheter. Bon. C'est un peu ça. Bon. Une période, c'était pendant la foi. Soit-me-là soit à la foi, à Crébillat. Pendant la foi, donc, il y avait affluence au chômageur, donc. Les grands messieurs venaient boire constamment et tout ça. Un soir, donc, il y avait un monsieur... Il y avait une bande de messieurs qui arrivaient pratiquement tous les soirs avec 19h et... Il pouvait partir vers 22h comme ça. Et à chaque fois qu'il venait, il pouvait boire peut-être un 30.000. Il donnait à ma soeur peut-être 10.000. Que, bon, c'est son pourboire. Ou bien, il dit, donne à ta petite soeur. Donc, les trucs comme ça. Donc, il laissait tout l'argent. Il n'y avait pas un jour. Donc, quand on venait... Quand il venait, pardon, on savait déjà qu'on va avoir peut-être 10.000, 15.000. Moi, je brisais tout mon poisson. Un soir, donc, ils arrivent. Ils proposent à ma soeur d'aller à la foire. Mon petit ami, je crois qu'il avait voyagé. Il dit qu'on doit aller à la foire. Je dis à ma soeur que... Il est à presque 22h. Je quittais d'ici pour aller à la foire, habillé comme ça. Et si je rentre maintenant à la maison chez moi, je ne vais plus ressortir. Il me dit non, je vais te prêter un habit. Comme on avait prête la même copulance. Je vais te prêter un habit vite fait. Je m'habille et qu'on sort, je me maquille. Je remonte au carrefour parce que le monsieur, lui, il nous attendait au carrefour. On remonte au carrefour. Ma soeur, elle était avec un autre monsieur de la banne. Donc, eux, ils se sont avancés parce qu'ils avaient leur voiture. Le monsieur, j'entrais dans la voiture avec le monsieur. Une très belle voiture. On quitte. On commence. Il me dit qu'il voulait changer de voiture. Que la voiture qu'il connaisse au Tchavec, ce n'est pas une voiture pour les sorties. C'est sa voiture pour un autre travail. Donc, il voulait changer de voiture. Si je peux aller l'accompagner chez lui. Je lui ai dit, il est 22 heures. Je ne vais pas t'accompagner chez toi. Changer de voiture. Ça n'a pas de sens. Nous sommes là presque à la fois. Mieux, on y va. Après, je veux aller changer ta voiture. Le monsieur insiste. Il me dit Oh, c'est pas lui. On va t'accompagner, etc. D'accord. C'est comme ça qu'on prend dans la route. Tous ceux qui connaissent bien Kribi, Anjou. Il y a un nouveau Anjou là. On prend une petite piste. On roule. On roule peut-être un truc comme 30 minutes. Les maisons étaient une dernière chine. C'était la brousse. Après un moment, comment on appelle ça ? Le climat est devenu bizarre. Donc, c'était déjà, je ne sais pas, quand tu sens qu'il y a un problème, même ton corps réagit. Les poils étaient tendus sous mon corps. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe même ? Je joue le faux courage. Parce que, même quand je sais que tu es à la mode, on ne sait pas. Je joue quand même ton faux courage. C'est comme ça que je joue mon faux courage. On arrive devant un grand portail. Il y avait un gardien. Le gardien pouvait avoir peut-être la volonté. On arrive et je savais le gardien bien. Quand on entre, on trouve... Moi, je viens d'avoir une famille pauvre. Donc, je viens d'avoir traumatisé. J'ai vu des voitures. Donc, peut-être qu'elles misent aux voitures garées au parking. Une maison. Je ne vais pas en parler. C'est un hectare que je vais dire. Piscine, la plage et corse. Donc, la maison est en compartiment. Je lui demande. Il me dit, choisi la voiture avec laquelle on va ressortir. Comme moi, j'aime le bleu. J'ai choisi une voiture bleue. Il dit qu'ok. J'entre en attendant qu'il veut changer les chaussures et qu'on sort. Je m'assois. Je lui demande. Tu vis avec qui ? Il me dit qu'il vit avec le gardien et son fils. Je lui demande que le fils du gardien de ton fils il dit que son propre fils salue. Je lui dis, ok. L'enfant a quel âge ? Il me dit que l'enfant a 7 ans. Je lui dis donc que l'enfant a 7 ans et il est dans la maison, c'est seul. Apparaît, passé de théâtre, je me dis, je vais passer. Apparaît, il me dit que le gardien qui joue aussi le col du père ou je ne sais pas trop. Il me dit qu'il y a l'aménager mais que l'aménager travaille. Elle rentre, en tout cas, elle couche l'enfant vers 20 heures. Après, et après, elle peut partir. Excusez-moi, je suis un peu grippé. D'accord. Tu es dans la maison que la mère de l'enfant, elle est où ? Il me dit que elle était partie au Canada. Il me dit que d'accord. Après, il me dit, en tout cas, tiens, mon ami, pourquoi je vais te mentir ? Elle était morte. Ma femme est décédée. L'un an est décédé, elle était malade. Il me dit que il est tombé. Il est là dans la chambre. Après, il ressort. Quand il ressort, je lui dis, mais l'heure ne fait que passer. Ma soeur nous attend. Ce qui était étonnant, c'est que quand je partais, ma soeur me mettait une pression qui n'avait pas d'estin. Mais étant là-bas, même le bit me, elle ne m'a pas appelé. C'est comme si j'étais ce main joignable, coupé du monde, je ne sais pas. Donc, il ressort, il me dit que j'entre dans la cuisine, je vois si l'aménageur a fait quelque chose. Maman, il faut courage, j'entre dans la cuisine. J'ouvre le frigo, oui, tout est bien. L'aménageur avec le bouillon, tout un bouillon de poisson et qu'on sort. Dès que je prends, il me dit non, il faut chauffer au micro-ondi, il faut, il faut que tu chauffes, on mange avant de partir. Et que non, moi, tout ce que je veux, je suis placé là, c'est ressorti d'ici, parce que je ne connais si même par avant où j'étais, je ne m'existe pas bien la ville. D'accord, je quitte à manger, on mange, on mange, on mange. J'ai dit que mais tu ne regardes dans ton enfant un bout de malaisie, pour que tu dises dans la fin que tu es rentré au conso, je dis que non, que l'enfant, donc à la fin d'on ne va pas l'enfant. D'accord, je reste tranquille. Il me dit donc, si je peux patienter deux minutes, il se verse de l'eau. Il dit qu'à la base, c'était venu changer la voiture, mais là, c'est, je fais là, tu se laver, construis, consomment. Ok. Le monsieur entre, il reste là-bas. En fait, je suis venu à l'eau coulée, mais moi, je suis à la télé, au salon, et je le visionnais même. Je le visionnais, je le visionnais, à un moment donné, il sort, nu comme un verre, comme le bébé nez. C'est comme ça que le monsieur sorti nu comme un verre. Quand il sort, il se place devant moi. Il y a les gros sacs, les gros sacs de 1.000 francs, on met sur les habits, qu'on appelle le gars à Mosgour, les gros sacs qu'on met, les habits, pour 1.000 francs, pas pour se faire ça. Quand il est arrivé, il sort avec le sac, c'est l'argent comme ça. Depuis que je suis, je ne sais pas si je vais voir encore les gens dans ma vie, comme peut-être bientôt je vais travailler, mais je ne suis pas sûr. Le monsieur sort avec l'argent plein dans le sac, il dépose. Il me dit que si tu couches avec moi, c'est ton agent, tu portes, tu pars. Il dit que moi, il n'a même pas le programme là. Ma soeur m'attend, et j'ai commencé un peu à faire ça, je veux pleurer qu'on sort. Parce que ça fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur me dit que non, que l'argent, si c'est pour toi, j'ai pris ça comme ça pour toi. Si tu couches avec moi, nous nous sommes placés là, tu portes ton sac, tu pars avec. Tu restes comme ça, je réfléchis, il dit que je ne peux vraiment pas. Ou je suis là, je ne peux pas. Il me dit que d'accord, comme je ne peux pas, c'est bon. Il prend son sac d'argent, il rentre avec, il remet dans sa chambre, il ressort, il est rhabillé. Il prend mi-franc, il y avait mi-franc, un vieux billet, où le billet était dans l'eau, c'était même mouillé. Un vieux billet que monsieur prend, le mi-franc, il me lance. Il me dit qu'il me raccompagne au portail. Tant qu'on arrive au portail, il dit au gardien que ne la raccompagne surtout pas. Si elle sort d'ici, d'Ivan, c'est que cet enfant, Dieu l'aime beaucoup. Regardez, elle se couche mal à la tête. Je vous assure que quand j'ai arrêté mes babouches, parce que j'avais les babouches, quand j'allais mes babouches, parce que moi, je suis basseur et dans mon vivant, on nous a appris que même quand tu es en danger, cours sans regarder le derrière. On nous a appris que même si quelque chose est mystique, dès que tu régales le derrière, c'est gâté. Donc quand j'enlevais mes babouches, je n'ai pas fait cinq minutes et j'étais au goudron. Dans la distance qu'on a fait qu'on allait, en deux minutes, j'étais au goudron. Je ne sais pas quel miracle, où c'est la maison qui est à côté, où c'était comment. Quand j'arrive, il y avait un bécin, parce que c'était après deux minutes passées, dès qu'il y avait un papa, c'était même pas. Ma fille, c'est quoi, c'est quoi ? Me dis au père là que l'on, amène-moi sur le manque. Même les hommes les mi-frains que j'avais, amène-je de mon père là que mi-frains. Laisse-moi à Fadma B. C'est tout ce que je peux te dire. C'est en train que le papa me porte. En route, je commence à compter l'histoire et me dit que maman, ici à Kubi, peut-être il y a une nouvelle, mais ici, c'est ce que les gars font. Parce que si tu prends l'argent comme ça, tu crois que tu as pour l'argent, le matin tout au tour, peut-être c'est une tombe ou avec l'argent, tu ne parles pas, tu n'entends pas et qu'on sort et qu'on sort, marche. J'ai dit que c'est arrivé chez moi, je tremblais. Quand j'arrive à la maison, je crois que même mon gars est rentré. Tu sors doux à minuit, même par des j'étais tétanisé parce que je pensais que peut-être le monsieur allait me suivre ou bien je ne sais pas. J'ai fait deux jours dans la maison sans sortir. Quand ma soeur vient au lendemain pour me demander ce qui s'est passé, je lui explique qu'elle me dit que je suis trop bête, elle est prennée à l'argent. Quand il va revenir prochainement, toi pas avec lui, si toi il te donne l'argent, tu te re-mange. Et depuis le jour, le monsieur n'est plus jamais revenu dans ce bar. Je n'ai plus jamais re-midi le monsieur accribu, rien de sur rien. Incroyable, c'est vrai. Je vais écouter un homme qui a déjà nous dire, c'est parti. Et je profite aujourd'hui pour vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Je vis aux Etats-Unis, principalement dans la ville de Washington. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est que je suis chauffeur de Ouba. Et Ouba, c'est comme le taxi. Un jour, je travaillais à 2h30, j'ai vu sur l'application où il y a quelqu'un qui a réservé et je suis allé là-bas pour porter. À la revue, j'ai constaté que c'était une dame. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que cette dame, elle venait en face de moi lentement. Ça veut dire que j'ai ressenti quelque chose. J'ai l'habitude de porter, mais j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas. Mais subitement, elle est entrée derrière la voiture pendant ce temps étant en train de rouler. Mais j'arrive quelque part, je regarde sur le retrouvez, je ne la vois pas. Mais quand je tourne la tête, je la vois. À jusque-là, je suis parti. arrivé à destination quand je m'arrête et la destination était, vous savez, généralement ici, chez les Blancs, il y a des cimetières, il y a des cimetières qui s'est bien arrangé. Les cimetières étaient de l'autre côté et les maisons étaient de l'autre côté. Alors, là où il y a eu une destination, je l'ai déposée là-bas. Mais, subitement, juste quand je m'arrête, je lance un coup d'œil, je ne la vois pas derrière. J'allume. Quand j'allume, je ne la vois pas. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture à deux heures. J'ai demandé, où est-ce que tu es ? » J'ai crié comme ça. J'ai crié ça très fort. et j'ai commencé à prier. J'ai dit, « Seigneur, ça, c'est quoi ça ? » « Est-ce que même chez les blancs, il y a des choses comme ça ? » « Oui. » « Est-ce que maintenant, j'ai encore crié, « Why are you ? » » de l'autre côté, je la vois derrière la voiture et c'est là où elle prend le temps pour sortir. Elle a pu au moins cinq minutes pour sortir de la voiture. J'ai senti comment mes cheveux étaient dressés. Elle sort, je n'arrive pas à regarder. Ça veut dire, je regarde sa tête, je ne la vois pas où c'est une femme, où c'est un homme, elle a la face. Ça veut dire, je n'arrive pas à remarquer. Et c'est là où j'entre dans la voiture. Quand j'entre dans la voiture, j'éteins mon application et je démarre. Quand je démarre, je pars, je pars, je pars, je pars. Quand je vais tourner, je revois la même femme devant moi. Je dis, « Ah, ce n'est pas la femme que j'ai laissée là-bas ? » J'ai dit que, « Ah, si elle se passe en route, moi, elle va cogner et partir. » Et c'est là où alors je suis passé en flèche. Il y avait les policiers qui étaient garés là-bas. Je suis allé serrer devant la police parce que, généralement, ici, tout, c'est la police. C'est là où j'ai commencé à causer la police. C'est là où je les expliquais. Pas en anglais, je les expliquais. On a fait là, peut-être, c'est là où alors, comme dans ma voiture, j'aime jujib. Et c'est là où j'ai mangé, 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 sur ma face. Et c'est là où je suis parti. Vraiment, je ne me bouge, je n'oublie jamais ça. Moi, je me disais que les choses mystiques, généralement, c'est en Afrique. Moi, je ne savais même pas que ici, on pouvait trouver ça dans plein Washington. Donc, imagine un peu. Donc, les affaires mystiques, c'est presque partout. les affaires. Hey, Seigneur, je suis. J'ai entendu des palais de sang, yeah. Et regardez, à fond de sorcellerie, c'est là-bas aussi, c'est là-bas aussi. C'est là-bas aussi, c'est sérieux. Hey. Hey. Joe, bienvenue à Joe. On va aller se cager, c'est là-bas, mais on disait là-bas aussi, Seigneur, ma Dieu, aidez-nous. Hey. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez une autre histoire. Écoutez une autre histoire. Je t'envoie une histoire que j'ai vécue et cette histoire s'adresse à toutes les personnes qui sont à l'étranger là. Vous qui êtes à l'étranger, qui aimez faire construire vos maisons, mettre des gens à l'intérieur pour garder les maisons, cette histoire, elle est pour vous. C'est une histoire réelle que j'ai vécue moi-même, dans ma famille. Voilà. Donc, si vous avez déjà écouté mes histoires, de toute façon, ce que j'ai déjà raconté, juste quelqu'un avec une certaine sensibilité. Donc, la tête ouverte, comme on dit au Gabon. Alors, c'est l'histoire d'un de mes oncles qui vivait à l'étranger et qui avait décidé, en tout cas, de construire sa maison au Gabon. Voilà. Donc, du coup, au bout d'un temps, en tout cas, à un moment donné de sa vie, il a décidé de rentrer au Blette pour habiter sa maison. et puis, nous, on était là. En fait, c'était mon oncle. Voilà. Et nous, on était partis un tout petit peu habiter avec lui. Alors, ce qui était étrange dans cette maison, c'est que, avant qu'il ne rentre, au départ, cette maison était habitée par un pote à lui, un ami à lui, en tout cas, quelqu'un qui est considéré comme étant son frère depuis des années. cette personne habitait cette maison. Il le connaissait, bien évidemment, mais il ne savait pas, malgré le temps, ce que cette personne était devenue. Alors, donc, cette personne habitait la maison pendant un temps jusqu'à ce que mes autres oncles reprennent la maison pour habiter pendant un temps, en tout cas, pour garder la maison jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il rentre définitivement. On avait l'habitude de trouver, en tout cas, de remarquer des choses un peu étranges dans cette maison. Si vous êtes dans la maison, vous allez voir qu'une porte va se fermer, vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, vous avez l'impression que tu déposes une chose ici, elle a été déplacée, tu ne comprends pas. C'était toujours étrange. En tout cas, moi, quand je restais seule dans cette maison, j'avais toujours l'impression qu'on me poursuivait, tu es au salon, tu ne peux pas rester seule, tout le monde avait cette impression. On était toujours sur le qui-vive. C'est-à-dire, tu es ici, tu es là, il y avait toujours comme si on n'était pas seul dans cette maison. Bon, moi, bien plus que les autres parce que j'avais une certaine faculté qui faisait que j'étais sensible à beaucoup de choses. Alors, cette année-là, quand il est rentré, c'était bien particulier. j'étais une petite fille de 13 ans qui priait beaucoup. J'avais découvert depuis déjà l'âge de 6 ans, mes capacités, etc. J'avais déjà beaucoup, vécu beaucoup de phénomènes. Donc, du coup, je savais un tout petit peu dans quoi j'étais. Et je savais qu'il fallait que je prie beaucoup, etc. Et que voilà, en tout cas, que je me donne à quelque chose de bien sérieux. Alors, donc, du coup, à un moment donné, les phénomènes paranormaux qu'on vivait dans la maison étaient un peu trop. Mais c'était de trop. Tu es dans la maison, tu entends quelqu'un marcher, tu entends quelqu'un parler, tu sors, il n'y a personne. Tu vas à la cuisine, tu entends des bruits comme si quelqu'un est en train de cuisiner. Tu vas à la cuisine, il n'y a personne. Tu laisses ta porte ouverte tranquillement et puis tout d'un coup, ça se referme. Ça ne se referme pas en claquant, mais ça se referme correctement. C'est-à-dire que les fantômes-là, ils étaient corrects. C'était des gens, voilà, ils étaient corrects. C'est-à-dire, la porte et tout. Il y avait une pièce dans la maison où on rangeait des affaires. C'était une maison de plusieurs chambres. Une affaire de cinq chambres. Et il y avait une chambre qu'on n'utilisait pas et on rangeait des affaires à l'intérieur. Et puis, un jour, moi et mes frères et mes sœurs, on avait décidé de jouer à cache-cache. Ah ! Pardon. Je raconte ça, je vous assure, j'ai encore peur de cette histoire. Parce que c'est une chose, mais vraiment, c'est cette chose-là qui nous a fait, je pense qu'au bout d'un temps, après mon oncle a décidé d'appeler des gens, des pasteurs, etc., pour voir la maison parce que notre maison était clairement hantée. donc, pendant qu'on essaie de se cacher, moi, je vais dans la chambre là où il y a des affaires et personne n'allait là-bas. Mais je vous assure que, oh mon Dieu, j'ai ouvert la porte de cette chambre et je suis rentrée. Mes frères me cherchaient de partout. j'avais complètement oublié que j'étais assez spéciale. Mais bon, quelque part, on a un certain âge et on se dit, bon, c'est pas toujours le cas, etc. Voilà, on a quand même cette âme d'enfant, on veut jouer, on veut s'amuser et des choses qu'on ne mesure pas. je suis rentrée dans cette pièce-là et j'attendais, je voyais mes frères courir en train de me chercher tout d'un coup dans la pièce. Pourtant, j'avais laissé la porte entreverte, je n'étais pas restée dans le noir pour ne plus rien voir. C'était vraiment légèrement entreverte donc je pouvais aller voir la lumière du couloir. Tout d'un coup, la pièce est devenue plus sombre au fur et à mesure. Plus sombre, plus sombre. j'ai commencé à comme être envahie de ténèbres ou de quelque chose et là, j'ai entendu une voix me dire à l'oreille, mais vraiment, me choucher à l'oreille, tu es revenu. Ah, ma DMG, je vous assure les amis, j'ai couru. Je pense que de toute ma vie, courir comme ça, je n'avais pas encore couru comme ça. J'ai couru. J'ai couru tellement que on dirait que le couloir là, c'était la piste de course de je ne sais pas. J'ai couru toutes les personnes qui étaient devant moi. Je les ai éclaboussées, bousculé tout le monde. Je suis sortie de la maison et je suis restée. J'ai senti vraiment ça à ce moment et je suis restée à penser à l'expérience qui était passée en fait. J'ai senti quelqu'un qui s'est rapproché de moi. J'ai senti comme des personnes qui savaient que dans la maison il y avait quelqu'un qui pouvait les sentir réellement. Et comme j'étais partie un temps parce que comme je vous disais la première personne que mon oncle avait mis dans la maison à un moment donné elle est partie puisqu'après ça s'est brouillé un peu avec mon oncle et puis voilà il a dû mettre d'autres personnes. C'est cette personne là qui était chargée des travaux de construction de la maison etc. Mais je vous assure que c'était une expérience qui m'a fait frissonner tout le corps mais j'ai senti comme si je ne sais pas c'était comme si ces personnes là me connaissaient savaient que je pouvais les voir et donc tout ce que je vivais au quotidien dans cette maison n'était pas faux en fait. Tout ce que je pouvais sentir les fois où j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me poursuivait et quand je restais au milieu du salon je courais rapidement si quelqu'un me laissait. J'étais toujours j'avais toujours peur comme si quelqu'un essayait de rentrer en contact avec moi tout le temps. Et je suis sortie de la maison on a attendu j'ai attendu mon oncle et j'ai commencé à en parler et pour les autres qui avaient déjà aussi vécu quelque chose on veut en parler lui-même il sentait que la motouère était tellement lourde dans la maison c'est là à un moment donné on a appelé des pasteurs et pasteurs qui sont venus ils ont parlé et puis bon on n'était pas convaincu et finalement il a appelé des féticheurs qui sont arrivés quand les féticheurs sont arrivés je vous assure une maison qu'il avait fait construire par quelqu'un qu'il imaginait de confiance cette personne-là avait mis des esprits des entités dans la maison le féticheur a commencé à déterrer des choses qui s'étaient implantées dans la maison des trucs mais vraiment bizarres avec plein d'aiguilles etc emballées mais vraiment étranges mais je ne sais pas comment vous expliquer des protections bizarres dans le coin de la maison ici et là caché dans certaines choses plein de trucs tout au long de la maison déterrer des choses dans le terrain que ce gars-là avait fait et quand il était parti il n'ait pas pris le temps de partir il avait des pots de panthère dans la maison ici etc toutes ces choses ont été enlevées ils ont fait leurs trucs après ils ont fait leurs cérémonies partout dans la maison on levait les torches indigènes partout mettre pour faire frire tous ces esprits qui étaient là et qui étaient censés protéger la maison c'est à un moment jusqu'à ce que en fait le féticheur il avait il nous avait carrément dit que voilà c'est qu'il a fait il a mis des esprits de panthère il a mis tel esprit tel esprit en tout cas il nous a dit beaucoup de choses on était choqués mais vraiment il était choqués que son ami qu'il connaissait depuis très longtemps à qui il avait osé faire ça alors que c'était même pas sa maison et qu'à la longue vraiment si on était restés avec ça ça serait de mal passé pour nous en tout cas dans cette maison et que c'était aussi un moyen pour lui de garder le contact de toujours observer son ami de là où ils étaient malgré le fait que l'amitié s'était un peu cassée excusez-moi donc du coup ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et le féticheur à un moment donné quand je suis arrivée pendant qu'ils étaient en train de parler parce que nous on les écoutait cachés vous voyez les enfants on n'a pas toujours le droit d'assister à ce genre de choses donc on les écoutait de cacher quelque part et puis un moment je suis sortie il m'a observé il m'a dit viens il a dit ouais cette petite elle a vraiment la tête ouverte et il leur a rencontré comme une fois ces esprits-là voulaient me faire des choses etc plein de trucs et que voilà à qui devait m'écouter plein de trucs comme ça etc donc c'est pour dire à tous nos frères de la diaspora toutes les personnes qui sont à l'étranger faites attention parfois on a envie de construire on ne veut pas confier à la famille ou parfois on veut même confier à la famille vous ne savez pas à qui vous confiez vos maisons il faut vraiment faire très attention à ça et la nécessité toujours de prier quand vous arrivez dans une maison même si c'est la maison que vous avez construite vous-même vous ne savez pas qui restait à l'intérieur donc merci beaucoup waouh vous avez entendu ça voici ce que cette personne a fait à leur maison waouh c'est incroyable c'est pas fini je vous donne un de vous pour la prochaine vidéo tout de suite sur Nian Soborn abonnez-vous Sous-titrage ST' 501